Bonjour chers téléspectateurs de Kivox TV, voici les informations de ce jeudi 30 janvier 2020. Vox Populi titre à sa une justice aux ordres selon les droits de l'homiste Goui Mario Sagna en cas d'école. L'objectif déclaré est d'éliminer Goui Mario Sagna. On n'a pas affaire à une justice indépendante mais à une justice instrumentalisée pour casser un activiste qui empêche de détourner un rang, qui empêche de licencier un rang, qui empêche de violer les droits des citoyens sénégalais. La coalition Jotna ouvre le FOMA qui sera responsable de tout coup, portant attente à la vie de Goui Mario Sagna. Maintien en détention de Goui Mario Sagna, Sonko et la société civile en Boudier. Tribune revient toujours sur le même sujet, entrée en liste des organisations des droits de l'homme. L'affaire Goui Mario Sagna devant la CDAO et l'ONU. Amnesty International, Rado et Article 19 portent le combat. Accusé sur sa gestion, Vox Populi Renseigne, riposte de l'ex-DG du Côte, plainte contre Pape Allais et Nafingom Keïta, annonce dans Livre Réponse au livre Scandale au cours de la République le dossier du Côte. Vague de démission au ministère de l'Enseignement supérieur, Direct News, une guerre larvée entre Chérou Maran et Marie Théouniane, C'est un professeur plus gradé que le ministre de tutelle, le ministre vidé de sa substance, les vraies raisons qui motivent le départ de ses professeurs. Le quotidien titre à sa une, procédure d'exploitation des hydrocarbures, maquis à plein gaz, aux responsables y demandent de définir les procédures express. Toujours dans la mouvance présidentielle, Wolf quotidien titre à sa une, maquis 2012, volant en éclats. Bonne gouvernance, démocratique, impunité, lutte contre la corruption, c'est maillon, faible du maquis. Dr Maurice Soudièque-John diagnostique le mal sur le quotidien sud. Le Sénégal passe de démocratie imparfaite à une démocratie hybride. À la une du quotidien critique, Mambay Nyan, chef de cabinet du président, évoque la bataille de succession, maquillite au courant de tout, tout ce qui s'agit de le font à leurs dépens. Source a révélé un médecin et son ami infirmier appalgué pour un avortement ayant accouché de la mort d'une fille. 479 individus interpellés par la police et la gendarmerie dans la lutte contre la criminalité galopante. Détail d'un cleaning day sur le quotidien Source A. À la une du quotidien Les Echos, pour des dommages sur un de ses avions à l'aéroport international blésian, la RAM réclame 355 millions. La compagnie marocaine fixe un ultimatum de 60 jours au gestionnaire de l'AIBD. Libération, drogue interceptée au port, trois saisies, deux modes opératoires, un même transporteur. Une affaire embarrassante de 92 600 milliards de francs CFA. Le Grand des Nigériens n'a jamais quitté le port de Dakar depuis son placement sous-cellé en juin 2019. Le responsable moral du navire, dans lequel un total de 1656 tonnes de cocaïne, a été saisi hors de portée des enquêteurs. L'Observateur titre à sa une, les secrets de la nouvelle saisie de cocaïne, le nouvel équipage d'une vingtaine de membres envoyés par Grimadji et la découverte de la cache des 120 kg de drogue. L'histoire du coup de fil qui a alerté des douanes. Le navire Grand des Nigériens perquisitionné toute la journée. La nouvelle Miss du Sénégal, Dayfad Madjoun, a cœur ouvert sur le quotidien L'Observateur. Je suis très belle et je le sais, ce que je fais des critiques sur ma personne. L'actualité sportive de ce jour. La vente de Koulibaly est déjà planifiée, nous renseigne le quotidien record. Ferdinand Koli évoque Sénégal-Togo de 2005. Un ressort s'était cassé dans la Tanière. Cette génération est plus humble que la non. La meilleure défense de la Ligue Hambourg FC ressuscite la caténation. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain.